Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Champs-sur-Marne s'apprête à accueillir d'ici 2020 la nouvelle gare du Grand Paris et de nouveaux logements. Cet avenir proche influence-t-il les prix de l'immobilier ? Réponse dans ce journal. Après les enseignes de bricolage, deux pharmacies discount de Torsier et Roissy interdites d'ouverture le dimanche par arrêté préfectoral, mais pour un tout autre motif lié à l'organisation des pharmacies de garde. Enfin, en plein mois d'octobre rose, ils rament pour vaincre la maladie. Depuis septembre, ils sont une quinzaine à pratiquer tous les samedis le Dragon Boat, une activité lancée par le club de canoë-kayak de Lannis pour les hommes et femmes atteints d'un cancer du sein, Claire Colombel est montée à bord d'une de ces embarcations. Avant 2020, c'est la date approximative d'arrivée de la gare du Nouveau Grand Paris à Champs-sur-Marne. Autour de ce projet de transport public, il y a également un vaste plan de construction de logements qui suscite une interrogation. Les prix de l'immobilier vont-ils s'envoler dans les années à venir aux alentours de la gare ? Cette dernière reliera pas moins de quatre lignes de transport à terme. Pour éviter cette spéculation, l'État a prévu d'acquérir du foncier en Ile-de-France. A Champs, on parle de 300 000 m2 de terrain constructibles, dont 100 000 m2 près de la gare. Un quart serait destiné à du logement, des terrains dont la mairie espère obtenir la gestion. Le foncier d'État disponible aujourd'hui, il doit être mis à disposition des collectivités territoriales, qui sont les meilleurs outils pour éviter les spéculations foncières. Il faut trouver les modalités, c'est ce sur quoi s'engage l'État, les modalités qui vont nous permettre d'être les porteurs du foncier, de façon à ce qu'on puisse discuter avec les aménageurs sur ce qui sera le plus intéressant, à la fois en matière de densité, mais aussi à la fois en termes de prix de ce qui va sortir. Les collectivités peuvent notamment utiliser le droit de préemption urbain, qui leur permet d'acquérir du foncier plus facilement. Pour l'heure, pas de signe de spéculation, même si certains projets d'immeubles se vendent relativement vite. Exemple, cette future résidence à deux pas de la gare. Selon les agences immobilières du secteur, les prix seraient légèrement à la baisse. Le mètre carré dans le quartier de la gare coûte environ 3 200 euros. Inutile de venir chercher vos médicaments, et si dimanche, ce sera fermé, suite à une demande du syndicat des pharmaciens de Seine-et-Marne. La préfecture a décidé d'interdire l'ouverture le dimanche des deux officines de Torcy et Roissy-en-Brie, ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le motif, ces ouvertures permanentes désorganiseraient le système de garde des pharmacies. Cette décision représente un gros manque à gagner pour les deux enseignes. Chacune d'elles recevait en effet entre 1 500 et 2 700 clients chaque dimanche. Chômage en hausse au mois de septembre. Selon les chiffres communiqués par la préfecture de Seine-et-Marne, Pôle emploi a enregistré dans le département 1 280 chômeurs de plus en septembre, toutes catégories confondues. Ce qui porte à 85 630 le nombre de chômeurs Seine-et-Marne. Une augmentation quelque peu attendue après le bug informatique qui a eu lieu fin août et annoncé une baisse entre juillet et août de 1,4%. Au final, entre juillet et septembre, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,1%, soit sans chômeurs supplémentaires. Ils sont tous passés par la chimiothérapie pour soigner un cancer du sein. Surmonter la maladie et toutes les douleurs liées est un combat de tous les jours, souvent peu compris par l'entourage. Depuis septembre, le club de canoë et kayak de Lannis a ouvert une section spéciale pour eux, le principe ramé ensemble sur ce dragon boat pour vaincre la maladie. Et cette technique est approuvée scientifiquement. J'ai appris, parce qu'il y a eu 15 ans d'études quand même, de fait, sur cette activité spécifique, que c'était vraiment très bénéfique, d'un point de vue physiologique, comme d'un point de vue moral, mais d'un point de vue physiologique aussi. On revascularise les tissus, on retrouve de la mobilité, et puis l'effet de groupe, ça c'est vraiment génial. Tous dans la même galère, ou plutôt le même dragon boat. Les rameurs ne sont pas encore au point, loin de là, mais l'essentiel est de pagailler en fonction de son état de santé et surtout d'échanger avec les autres. En quelques minutes, on voit que des liens se sont déjà créés. Pourtant, c'est seulement la quatrième séance. C'est un bon groupe, on ne se connaît pas du tout, mais on rit déjà ensemble, on a d'excellents fourrières, donc déjà rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. On a vécu pour la plupart des choses fortes, et on est encore, pour certains, dont moi-même, encore en traitement, donc c'est une façon vraiment de partager les mêmes choses, et ça fait du bien de se sentir soutenu et dans l'effort. Si j'ai l'éveu pour moi de moi, nous irons jusqu'à San Francisco. Entre les rires et le chant, il faut s'entraîner, car l'objectif, c'est de participer en juin à la Vogalonga à Venise, une grande régate qui réunit 150 bateaux venus de par le monde. Mais avant de partir en Italie, il faut déjà trouver 10 autres personnes pour compléter l'équipe et aussi des sponsors pour financer le projet. En attendant le mois de juin, ça rame. Avec son moulin classé au patrimoine historique, l'ancienne chocolaterie Meunier de Noisiel fait partie des sites les plus remarquables de notre secteur. Si aujourd'hui, c'est le groupe Nestlé qui investit les lieux, le bâtiment peut toutefois se visiter deux fois par mois, et ce sera le cas demain samedi. L'occasion d'admirer la verrière d'accueil, ancienne salle de tri des fèves de cacao, ou encore la salle Eiffel, autrefois salle des machines. Rendez-vous à 11h pour la visite guidée, sur réservation, le prix de 4 à 7 euros. Interdiction de zapper, tout de suite après le journal, retrouvez le live cette semaine dans nos studios. La famille Grandi, ambiance loufoque, garantie sur fond de roc de grenier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour du CET Actu lundi à 19h. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada